La question 8 soit F, la fonction numérique, définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par F de x, est à gala x² sur 2 plus 2x moins xln de x. Montrez que la fonction F est une primitive de f sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. La fonction F est dérivable sur 0 plus l'infini. Et là, il y a un produit qui est un produit ou qui est une somme d'une fonction dérivale. Donc, quel que soit x de l'intervalle 0 plus l'infini, on a une date à dérivée d'une F de x. C'est à gala x² sur 2 plus 2x moins xln de x prime. La dérivée d'une X au carré sur la gauche. D'un autre gauche, il y a une date à dérivée X au carré. La dérivée d'une U sur la K, c'est la U prime sur la K. Quelle est la K ? Donc, on a une date à dérivée U'. La même chose qu'il y a une date à dérivée U. On a une date à dérivée U. Donc, on a une date à dérivée X au carré sur la 2x. La dérivée n'est pas 2x. Il y a toujours. Le cas de la dérivée, la dérivée d'une X au carré sur la 2x. C'est-à-dire U fois V. A-dire, U fois V. La dérivée n'est pas U fois V. Il y a U prime fois V plus U fois V prime. Donc, on t'apprend la dérivée d'une X fois l'in de X plus X. La dérivée n'est pas L'in de X. On va faire la dérivée d'une X plus 2, moins. La dérivée d'une salle X est 1. La dérivée d'une salle X est 1. La dérivée d'une salle L'in de X plus X. La dérivée d'une salle L'in de X est 1 sur X. Et 1 sur X. L'in de X. X. La dérivée d'une salle L'in de X plus X1. La dérivée d'un salle X plus 1. On t'amèche de la parenthèse. On gwagen le signe ideale L'in de X. L'in de Xâ. Le troisième. L'in de X. La dérivée d'une salle L'in de X. Le� estre X. L'in de X belum 1. X plus. où il y a petit f de x. On regarde un petit f de x. Donc, la fonction grand F est une primitive de la fonction petit f sur l'intervalle 0 plus l'infine. La question 9. La fonction h définie à l'intervalle qui est 1 plus l'infine. C'est h de x qui est f de x. Donc, h de x est-ce que c'est f de x ? qui est x plus 1 moins ln de x est-ce que c'est f. La différence est-ce que nous avons de l'intervalle de définition. D'aide f au domaine de définition de f qui est 0 plus l'infine et qui est h qui est 1 plus l'infine. C'est la restriction de f sur l'intervalle 1 plus l'infine. Donc, on a un tableau de variation de f définie à la 0 plus l'infine. Mais h est-ce que c'est 1 plus l'infine ? Si on a un f qui est 1 plus l'infine, on a un h. 1 plus l'infine. On a un peu donné une définition de l'h. Donc, on a un h qui est 1 qui est 1 plus l'infine. On a un tel plus l'infine, f' positive, ça h' prime. Carroissante, on a un carroissante. L'image f de 1 est 2 et ça h de 1 et ça où est-ce que c'est. La limite de f plus l'infine est 1 et ça h plus. Donc, on a quel que soit x dans l'intervalle 1 plus l'infine h de x est égale f de x. Alors, la tableau de variation est bien. h est-ce qu'on a un f ? La question montre est que h admet une fonction réciproque h-1 définie à l'intervalle j à déterminer. Si on a h admet une fonction réciproque si on a h continue est strictement monotone. Strictement monotone est-ce qu'on a une variation de h strictement croissante. Donc, on a h continue h continue bien f continue f continue est-ce que f est-ce qu'on a une fonction dérivable à l'intervalle i automatiquement continue à l'intervalle. Donc, la fonction f est dérivable sur 0 plus l'infini et en particulier sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, f est continue sur 1 plus l'infini alors h c'est-à-dire continue à la 1 plus l'infini où il n'a h strictement croissante sur 1 plus l'infini dont h admet une fonction réciproque h-1 définie sur l'intervalle j ou j roi h de i. h qui est i en d'abord 1 plus l'infini donc, quand on est strictement croissante on est 1 plus l'infini l'1 elle a l'intervalle j'ai un terme de l'image on est ouvert à la limite on est la limite on est à la limite de la h de x quand y H de 1 est égal à 2. La limite est h de x quand x est envers plus l'infini et plus l'infini. Voilà, l'intervalle G est à l'intervalle 2. B montre que h-1 de 2 est égal à 1. h-1 est la fonction réciproque de h. Donc, si on a h-1 de 2 est égal à 1, c'est qu'on a h-1 de 2 est égal à 1. C'est-ce qu'on a h de x est égal à y avec x l'element de y. C'est-ce qu'on a h-1 de y est égal à x. Donc, c'est-ce qu'on a h-1 de 1 appartient à y. Il appartient à 1 l'element de y. C'est-ce qu'on a h-1 de 2 est égal à 1. H-1 est la fonction réciproque de h. Donc, c'est-ce qu'on a h-1 de 2 est égal à 1. Il est-ce qu'on a h-1 de 1 est égal à 1. Il est-ce qu'on a h-2x de y avec x l'element de y. C'est-ce qu'on a h-1 de y est égal à 1. Donc, c'est-ce qu'on a h-1 de 1 est égal à 1 et il appartient à l'e. On a 1 et il appartient à l'e, c'est un élément de y. Et h-1. Alors, il est h-1. Donc, c'est-ce qu'on a h-1 de 1. C'est-ce qu'on a un tableau de variation qui est h. h-1 est égal à 2. C'est-ce qu'on a h-1 de 1 est égal à 2. et la fonction réciproque de h. Alors, h-1 de 2. h-1 de 2, c'est-ce qu'on a? C'est-ce qu'on a un tableau de variation qui est égal à 1. C'est-ce qu'on a un tableau de variation qui est égal à 1. C'est-ce qu'on a un tableau de variation qui est égal à 1. représentatif de la fonction h-1 dans le même repère OIG. C'est-ce qu'on a tracé la courbe C, la courbe représentative de F. C'est-ce qu'on a tracé la question 7. Le même repère, on a tracé, c'est h-1. h-1. Il y a la fonction réciproque, il y a la h. où on a tracé la courbe C de H moins 1. Il y a la symétrique de C de H par rapport à la droite delta d'équation Y et égal à X. Il y a la droite delta. Il y a la première réciproque, il y a la repère, il y a la repère, il y a la 1. Il y a la doubleur d'équation Y et égal à X. Il y a la réciproque de la repère, il y a la 1. 1 plus l'infini par h de x, c'est-à-dire f de x. Donc, c'est h, c'est-à-dire qu'on va voir la partie de la courbe d'il f, les mers sont-à-dire qu'il y a l'intervalle 1 plus l'infini. Ça, c'est le c'est d'il f. Maintenant, on va faire 0,3 plus l'infini. On va faire un chiffre d'un plus l'infini, donc on va faire un chiffre d'un plus l'infini. Donc, ça, c'est le c'est h. C'est le dossier, c'est le ongle. C'est le c'est le c'est f. C'est le c'est le c'est le c'est le c'est h. Deuxiè смêtris est-il calc de la courbe C'est le подfacurant. Parce qu'on est-à-dire que C'est le c'est le c'est H C'est le point qui appartient à l'âge de l'âge de l'âge. C'est le point qui appartient à l'âge de l'âge. C'est le point qui appartient à l'âge de l'âge. C'est le point qui appartient à l'âge de l'âge de l'âge de l'âge. C'est le point qui appartient à l'âge de l'âge de l'âge. C'est le point qui appartient à l'âge de l'âge de l'âge. C'est le point qui appartient à l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge. L'âge de 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 l'â